Séminaire de renforcement des capacités des présidents des conseils régionaux. Ces élus sont instruits sur les connaissances de base sur les différents concepts et les modalités de conception et de mise en œuvre du développement local. Une formation qui se justifie non seulement par le fait que la grande majorité des bénéficiaires n'ont pas d'expérience en matière de gestion locale décentralisée, mais aussi du fait de la volonté affichée du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et du ministère d'État, ministère du Plan, d'engager les élus locaux à inscrire leurs actions de développement dans le cadre d'un cycle normatif défini. Avant de mener des actions de développement, il faut d'abord que ces actions aient fait l'objet d'une planification en amont et que des plans qui sont élaborés découlent des programmes, des programmes découlent des budgets qu'on exécute. Les présidents de conseils régionaux se disent satisfaits de ce qu'ils ont reçu. Nous pensons que l'Esposa a été bien menée. Si les investissements sont ciblés, la Côte d'Ivoire peut vraiment aller à l'émergence 2020 très rapidement. La tutelle s'est fait fort de nous sensibiliser à cela pour que, malgré le fait que nous ayons déjà consommé un an de mandat, que nous ayons une vision qui dépasse un peu la durée de notre mandat, c'est-à-dire cinq ans, et que tout en sachant que nous avons des urgences, que nous puissions avoir de façon cohérente un programme qui puisse répondre aux besoins de nos populations. Après les 31 présidents des conseils régionaux, les directeurs du développement et de la planification des régions seront formés à leur tour.